Un amour d'espion Alors Un amour d'espion c'est un roman qui se passe en 2012 à New York dans lequel une jeune française qui s'appelle Augusta rencontre par une application pour smartphone qui s'appelle Tinder un homme d'une quarantaine d'années qui vient de Roumanie et c'est un critique d'art en fait assez connu à New York qui tient tous les mardis une chronique dans un magazine qui s'appelle Gimmick Art ils ont une histoire d'amour mais en fait elle se rend compte que ce type est un peu louche déjà il refuse de parler de son adolescence c'est quelqu'un qui a très peu d'amis, qui fréquente quasiment personne en fait à New York et puis il y a quelque chose d'un peu inquiétant chez lui c'est que chaque mardi il écrit cette chronique pour le magazine dans les commentaires du site du magazine apparaît toujours le même commentaire d'un utilisateur qui s'appelle Cap Charlie et qui le traite d'assassin c'est écrit en roumain, assassin donc Augusta finit par être inquiété par ce personnage et appelle à la rescousse un ami qui habite à Paris qui va faire le voyage jusqu'à New York pendant l'été pour prendre en filature ce personnage de Dragan, ce roumain très étrange les deux se rencontrent via une application pour smartphone comme j'ai dit qui s'appelle Tinder qui est une application qui met en relation des individus situés dans une même zone géographique célibataire si possible et cette application existe vraiment et moi ça m'intéressait d'examiner un peu ce que ça pouvait donner d'un point de vue romanesque c'est à dire pas faire un discours sur Tinder sur est-ce que c'est bien ou mal mais voir d'un point de vue amoral c'est à dire d'un point de vue romanesque ce que ça pouvait créer comme péripétie et en l'occurrence ils se croisent sur Tinder mais après il y a toute une quête pour essayer de se retrouver et donc c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est que c'est une appli qui crée quand même du romanesque parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes notamment de ma génération qui ont une vraie réprobation morale envers ce genre d'outils notamment l'idée au fond que ce serait pas romantique moi ça m'intéressait d'examiner cette idée parce que pas romantique ça veut dire aussi pas romanesque et pour moi le romanesque c'est ce qui cloche et donc il faut qu'il y ait un truc qui cloche et c'est vrai que cette application elle donne l'illusion que c'est très facile c'est à dire oui oui tu m'aimes je t'aime on s'aime c'est parti c'est pas marions nous malheureusement c'est beaucoup plus prosaïque la particularité de ce personnage de Dragan c'est qu'il est construit sur une sorte d'opposition existentielle entre le direct et l'indirect comme il y a des gens qui peuvent être tiraillés entre la droite et la gauche ou le fromage et le dessert et bien lui c'est le direct et l'indirect parce qu'il a l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement indirect extrêmement polissé et de débarquer tout européen qu'il est et de débarquer dans une civilisation une société qui prime le direct pour qui tout ce qui est direct efficace est en fait l'alpha et l'oméga et d'ailleurs c'est marrant parce que on a vu d'ailleurs avec le dernier président enfin l'actuel président des Etats-Unis que les discours qui fonctionnent on a beaucoup dit que lui il prenait pas de gants il disait les choses telles qu'elles étaient et donc dans ce roman qui court le long du roman il y a toute une méditation sur le direct et l'indirect et les dangers de l'excès de chacun et les sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501